Il y a des aides pour ça, pour vous accompagner. Il y a un métaire tout le temps neuf pour vous accompagner. Depuis son envie, depuis son motivé, on vous accompagnera à ce niveau-là. Le jardin, c'est intéressant, ça te permet de connaître d'autres choses dans la vie. C'est très important. J'aime bien ce que je fais. Regardez comment ils sont heureux. Ils viennent de commencer à 8h du matin et là, ils sont à la pause. Ça les divertit déjà, ils sortent de tout ce qui est classe, assis sur chaise et tout le reste. Et deuxièmement, ils apprennent quelque chose, quelque chose qui fait partie de leur patrimoine, qui fait partie de leur culture. Ici, ils apprennent, ils apprennent vraiment ce que les développe le président de la région et vraiment bien pour la jeunesse. Et Harry, ça tombe où à leurs arbres ? Et ça, c'est un gros problème qu'on décide. Au même temps, il y a des lois, ça a gagné deux salles, il y a des lois, il y a des lois tous les jours. Le président Chalus nous a promis de refaire les rues, deuxième et troisième ruelles, et même la première, et de refaire les canalisations, car on a constaté, ce que je sais déjà, la stagnation d'eau pluviale et d'eau usée. Donc c'est une très belle visite et je mise beaucoup sur la réalisation de ce projet. Nous avons commencé depuis l'arrivée de Durimel à accompagner la ville sur des réfections de route. Nous avions prévu effectivement la cause Amia parce qu'en passant, j'ai rencontré des jeunes pendant tous les problèmes qu'il y avait de barrages de route. J'étais venu voir certains jeunes ici qui m'ont fait des propositions de jardins potagers, de jardins dans leur quartier. J'ai pu accompagner déjà quelques jeunes qui sont un peu plus loin. Et nous avons lancé avec Mme Lombion, dans le cadre du chiffre qualification, ce chantier d'insertion à la cause Amia qui permet actuellement à une dizaine de jeunes d'avoir un petit travail, d'avoir une formation. Et nous avions en même temps profité avec le maire de Potapit la visite des ruelles de la cause Amia où la région doit intervenir pour accompagner la ville en matière de canalisation, réflexion de route. Une situation catastrophique, on ne peut pas continuer à vivre avec de l'eau qui ne s'écoule pas, qui amène de la maladie. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est de voir que les jeunes qui ont voulu, dans le cadre des réunions qu'on a tenues, créer leurs petites structures, créer des jardins potagers, créer des formations, mettre en place des formations. Voilà, c'est une formation, il y en aura d'autres. Et ça a commencé, donc on était venu les saluer, les féliciter, les encourager.